Ça fait bêtement peur, alors que c'est la base de toutes bonnes idées. Du coup de piot derrière, c'est fait pour avancer. Bonjour Benoît. Salut Brandon, salut. Mr Gadget. Donc on est ici sur le troisième épisode du podcast de Lineup Team, l'agence de communication. Pourquoi je t'ai invité ? Pour vraiment l'aspect, tout ce qui tourne autour du pitch. On a eu l'occasion de se rencontrer à différents événements de networking. Et ce que j'ai retenu vraiment, c'est qu'après quelques mois, s'il y a une personne dont je me souvenais sur ce genre d'événement, c'était toi. Parce que c'était des pitchs qui étaient marquants, originaux, souvent drôles. Donc j'avais vraiment envie de discuter de tout ça avec toi. Du coup, l'idée, c'est de te présenter, parler un peu du pitch, de comment tu as fait évoluer ton rapport au pitch, ton évolution en tant qu'entrepreneur. Forcément, parler de Mr Gadget et de ce que tu proposes. Et puis sûrement une petite démo plutôt sur la fin. Comme ça, on crée un petit peu d'attente et quelques conseils liés au pitch. Donc tu es OK avec ce programme ? Pas de problème, je vais m'y appliquer en tout cas. Top. Je termine aussi l'intro avec... On a une ambiance un petit peu plus gadget, du coup. Un peu plus colorée que d'habitude. C'est voulu. On va avoir l'occasion un petit peu d'expliquer ce que Mr Gadget propose. Donc voilà, je te propose simplement de te présenter. Ben voilà. Benoît Derumier. Donc ça fait 25 ans que je suis dans le monde entrepreneurial. 25 ans que j'ai un numéro de TVA, en fait, puisqu'avant ça, j'étais salarié en imprimerie. Mon premier métier, c'est commercial chez Meulemans Druckerei. Donc j'ai toujours voulu être belge. Donc j'ai travaillé à Bruxelles après mon service militaire. Même si je suis borin, j'ai encore plus cette motivation d'aller au-delà des frontières du Hainaut et de la Wallonie. Ça, c'était ma première expérience. Mais voilà, pour être honnête, au départ, à 17-18 ans, quand on me demandait ce que je voulais devenir ou faire, c'était comédien. Donc forcément, il y a peut-être un lien après avec le thème du jour. Mais bon, comédien, c'est peut-être beau, mais papa ne voulait pas me payer le pain que je n'avais pas gagné. Donc j'ai dérivé vers l'aspect commercial, trilingue. Ça aide aussi. Mais ça, c'est grâce aux vacances, principalement. L'envie de découvrir ailleurs et de commander son pain, de commander ses carnales croquettes dans la bonne langue. Et pour aller plus loin, l'Angleterre, l'Italie. C'est plus agréable de voir le sourire des gens que de balbutier. Donc voilà, grand bavard, curieux de nature. J'aime avancer vers la nouveauté. Et je te remercie pour l'invitation. Top, super présentation. Du coup, sur l'aspect entrepreneur, comment ça se passe ? Donc tu veux être comédien, tu n'as pas forcément la possibilité. Le cheminement, il se fait comment ? Il se fait que, vous n'avez pas connu ça, mais à ce moment-là, le service militaire est obligatoire. J'essaie de ne pas le faire parce que j'ai eu malheureusement un gros accident en 20 ans. Sans trop de conséquences, peut-être. On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'après ça, j'ai fait mon service militaire de contrarié. Mais je me suis aligné comme néerlandophone. Quand tu as ta feuille d'inscription, tu peux mettre langue maternelle néerlandais. Donc ça, ça m'a donné vraiment l'ouverture vers l'étranger, vers l'extérieur. Je ne parle pas de vers l'étrange, plus que l'étranger, puisqu'on se demande comment on va faire dans une patrouille de flamands. Écoutez, c'est humain, c'est naturel et c'est beaucoup plus agréable qu'on ne peut l'imaginer. Après ça, engagé dans une première société très, très solide au niveau de l'imprimerie à Bruxelles, très forte dans le packaging et le développement Point of Sales, PLV en français, publicité sur lieu de vente, ce qui me permettait, moi, d'arriver. Finalement, mon deuxième choix, c'était la pub. La pub parce qu'on en voit tellement qu'il y avait une admiration pour les logos, pour les couleurs, les chansons qu'il y avait autour des publicités. Richard Cottenner, pour ne citer que lui, est un artiste qui a vécu des chansons. Donc ça, c'était mes 4 premières années de boulot, salarié, commercial, bilingue, en cachette, enfin, presque correct. Mais le fait d'aborder un erlordophone en flamand, en néerlandais, c'est déjà 80% de satisfaction créée chez lui. Mais mon rêve étant la pub, j'ai eu une première proposition dans une première agence où j'ai fait 4 ans, et pas vraiment la grosse agence type Publicis ou les grands noms. J'étais dans un petit bureau, on était 4, c'était plutôt below the line, mais proche de ma spécialité qui était devenue l'imprimerie. J'imprimais encore des présentoirs, des emballages, mais de plus en plus de goodies. À cette époque-là, on disait des petits gifts, des pins, des écharpes, des casquettes. Et ma bonne chance dans ce premier bureau, c'est que le cousin du patron travaillait à Hong Kong. Donc j'ai passé une semaine et demie à Hong Kong avec 3 jours à Taïwan. Et là, tu as compris le monde. On est combien ? 7 milliards ? Mais eux, c'est un septième minimum. Alors voilà, il faut arrêter de croire que le Chinois travaille mal. Il travaille comme on lui a dit de travailler. OK. Il y a déjà 2-3 trucs qui m'interpellent. Je vais te couper un petit peu, mais pour être complet là-dessus. L'aspect, donc, tu choisis de faire son service militaire dans une patrouille néerlandophone. C'est parce que tu te dis, OK, je suis contraint de le faire, mais je vais en tirer quelque chose ? On a toujours dit que c'était le temps perdu, mais moi, je n'avais pas envie de perdre trop. Alors certes, mon erreur, ça a été de me faire, entre guillemets, pistonner par un voisin qui m'a dit, je peux te mettre à Bruxelles. Mais oui, mais j'étais néerlandophone dans les listes. Eh bien, je me suis retrouvé avec un chef militaire de carrière de Charleroi et j'étais néerlandophone qui traduisait les factures de la comptabilité des cuisines. Mais j'ai continué à Durwente-Pratten, voilà, osé parler. Et après, donc, les premiers jobs qui sont liés à la publicité, tu les obtiens comment, en fait, à ce moment-là ? — J'ai quand même eu une belle pression pour passer des études supérieures en Bac plus 3. Et enfin non, j'essaie de traduire pour maintenant. Bref, j'ai fait 4 ans d'études universitaires sur ces cours. Fucam devenu UCL. Mais encore une fois, papa banquier, pourquoi tu ne rentres pas à la banque ? Je dis, mais ce n'est pas des produits super emballants. La preuve, 40 ans plus tard, on se demande comment ils vivent. Mais bref, donc j'avais plutôt envie de vendre des produits fun, pourquoi pas colorés, vivants. Donc voilà, c'était l'imprimerie. Il y avait beaucoup de pharmaceutiques, certes, quand on fait beaucoup de cartonnage. Mais c'était aussi des biscuiteries, donc déjà des univers plus colorés. Et puis après, c'est la nourriture. Tous les emballages de l'aise passaient par chez nous. J'ai vu les chocolats Mondo, j'ai vu les galettes de riz Boots Boost qui passaient chez nous. Donc ça, c'était déjà un épanouissement professionnel correct. Donc tu t'apprends beaucoup à cette période-là. Ça te donne des idées, des envies ? Oui, donc c'est ça. Salarié, c'est parfait. Mais encore une fois, tu te dis, c'est ça ma vie ? C'est ça que je vais faire tout le temps ? Elle se levait le matin. Bon, depuis, j'ai appris à parler d'ikigai, le terme japonais, pour te motiver. La première chose qui te motive quand tu fais le matin, quand tu te lèves le matin, quand tu poses le pied par terre, elle va être belle ta journée. Ben oui, elle va être belle. Elle doit être belle, donc il faut la rendre belle. Donc j'ai changé quatre fois, de l'imprimerie vers la première agence, de la première agence vers la deuxième. Celle-là, c'était quand même beaucoup plus concret. C'était d'ailleurs des anciens collègues de l'imprimerie qui avaient évolué avec le Mac, l'Apple, l'ordinateur qui gère tout l'univers des impressions graphiques. Eux, ils étaient en DTP, en desktop publishing, pré-presse. Et moi, j'étais un des vendeurs. Je vende. Plus je vendais, plus je gagnais. Mais quelque part, j'avais aussi d'autres passions. J'aime bien la musique, j'aime bien le rugby, les sports en général. Et donc, je n'ai pas été vraiment le plus rentable pour chaque patron ou chaque associé qui m'a engagé. Mais là, depuis 11 ans maintenant, depuis, je suis à la maison, à Ecosyne. OK. Et donc, dans le secteur de la pub, c'est quatre emplois différents ou trois ? Donc, trois, deux en fait. L'imprimerie, c'était Point of Sales et Industrie du Packaging. Après, ça s'appelait Artfil & Co. C'était presque les initiales de Philippe Coll. Paix à son âme, il n'est plus là. Et puis, de là, après ces quatre ans-là, lui, il a beaucoup vécu grâce à John Martins, Pelel et la maison, la famille anglaise immigrée à Anvers et puis à Genneval, qui avait Orangina, Guinness, Schweppes, qui avaient des belles grosses marques. Donc, on avait des beaux dossiers. Mais quand tu perds un client qui te prend 85% de ton chiffre d'affaires, vas-y. Moi, je sortais des Fucam, donc j'avais certes un copain chez L'Oréal. J'avais une connaissance chez Renault. Une très bonne connaissance. Il se reconnaîtra s'il écoute. Et puis, deux, trois copains à gauche, à droite, pour dire, tu sais que je peux être ton partenaire. Donc, voilà. Ça s'est bien développé. Et c'était une première expérience de quatre ans chez Art Filenco. Et après, c'était Upgrade. Upgrade, 14 ans. Marie et femme m'ont accueilli pour être le troisième larron. On est monté jusqu'à 12 personnes, principalement en infographie, pour développer les catalogues, les tarifs, les rapports annuels, papiers. Mais vous doutez bien qu'avec l'arrivée d'Internet et du virtuel, les rapports annuels papiers sont tombés à l'eau. Les catalogues, les touts de boîte, tout ça a bien disparu. Donc, après, dans la crise 2008-2010, notre bureau a bien perdu du chiffre d'affaires. Et puis, les aléas de la vie ont fait que, en fin octobre 2011, on a bu du champagne. Puisque, moi, j'étais un peu surpris d'être remercié. Et en même temps, ainsi va le vent. Mais ma femme, elle m'a accueilli. Elle m'a dit, allez, nouvelle vie. Et on a bu du champagne. Donc, ça, ça m'a marqué. Et donc, ça fait 11, 23, 12 ans que je suis à la maison. Avant Covid, j'avais un projet d'expansion avec un premier bureau. Et j'étais sur un marché local, soigné. Bon, ben, j'ai pas eu le bâtiment. Et puis, mon comptable m'a dit, avant de passer à un autre projet, on va attendre le premier trimestre 2020. Je ne sais plus si vous vous souvenez, mais il s'est passé quelque chose en mars 2020. Et le premier trimestre 2020, il était à domicile. Donc, depuis, j'en ai fait peut-être ma raison. Je suis heureux comme ça. Je pense que j'ai encore pour 12, 15 ans de belles activités à développer. Et le sourire est là. Super intéressant. Pour refermer, entre guillemets, la parenthèse, avant l'entrepreneuriat, on pourrait dire que tu retiens quoi de ces années de salariat ? En résumé, en positif, en négatif ? Et surtout, les enseignements que tu en as tirés, qui te servent aujourd'hui au quotidien ? Écoute, quand tu sors de l'école, que tu sais, entre guillemets, rien, c'est les 4-5 premières années qui sont les plus, je trouve, les plus fortes et les plus inspirantes pour te guider vers un mieux. Alors, mon défaut, ça peut être d'être resté sous le statut de salarié trop longtemps. Alors oui, quand je suis passé à la deuxième agence, il m'a invité à être totalement indépendant. Donc ça, c'est 97-2011. Mais voilà, j'apprenais tous les jours. Et comme j'ai déjà plus ou moins sous-entendu, la vie, ce n'est pas que le travail. Donc peut-être que ma vie de couple qui a commencé sur le tard, en 2000, 2001, elle en est aussi la conséquence de mon implication dans de multiples activités, le travail principalement, les voyages et le fun pour ce qui est du sport et de la musique. Donc en gros, peut-être un petit regret de ne pas avoir allé... D'avoir été mon propre entrepreneur plus tôt. C'est ça. Oui, et puis quelque part, encore tous les jours, les coups de pied au derrière, c'est fait pour avancer. Donc peut-être même ce podcast, c'est aussi pour me donner une bonne idée d'avancer vers des nouvelles idées, des nouvelles communications. Top. Ici, on en profite. On est chez notre partenaire, donc partenaire de la Inoptim, le studio AT. Et justement, top endroit pour enregistrer ce type de contenu. On pourrait y revenir un petit peu par la suite. Donc là, on est arrivé au lancement vraiment de Mister Gadget. Déjà, donc l'idée, le nom, vraiment le lancement, ça se fait comment ? Est-ce que c'est un truc que ça fait 10 ans que tu penses, ça fait un mois que tu penses, c'est un coup de tête ? On va dire que le coup de pied derrière que je me suis retrouvé en fin de relation avec Upgrade, il y avait mon carnet d'adresses qui était déjà bien rempli. Et vers 2007-2008, je suis originaire de Mons-Borinage. Je t'ai venu voir de Bruxelles s'il y avait des marchés, s'il y avait des sociétés. Parce que quand tu es à Bruxelles, tu as un carnet d'adresses inimaginables. C'est énorme en anglais, en français, en allemand parfois. Tu as des multinationales partout. Donc les marchés, ils tombaient presque du ciel. Sauf qu'avec la crise, je me suis revenu dans ma région. Et puis, il y a un partenaire qui était déjà dans les sites web, Ludie Mansart, qui m'a proposé d'aller en business club. Et puis un deuxième, Luc Procureur, qui est maintenant directeur chez Necto à Soigny. On dit, viens avec nous, on va te montrer que les entrepreneurs, il y en a chez nous et des bons aussi. Donc j'ai commencé à réseauter. C'est là vraiment que mon déclic réseautage s'est mis en action. Et finalement, écoutez, je n'ai pas du tout à me plaindre, puisque j'étais aussi revenu dans ma région. Ça fait gadget. On ne coupe pas, on peut garder. Voilà. Vous avez reconnu. Toujours est-il que j'ai commencé à réseauter, mais j'étais encore chez Upgrade. Et puis en 2011, là, j'ai approfondi. Le hasard et le bonheur a été que Mons est devenu candidat capitale européenne de la culture, que dans un business club, on nous dit, venez, venez, on va apprendre la bonne nouvelle. Et entre nous, c'était un peu bizarre, parce qu'elle nous disait, venez, la bière est à 1 euro. En business club, ça fait vraiment antagonisme. Je me dis, ben ici, on ne sait plus vraiment où on est tombé, mais qu'importe. Et ces marchés publics se sont organisés. J'ai même tapé à la porte de plusieurs administrations et organismes fédérales pour dire, je suis là, je suis votre partenaire, je suis local. Vous verrez bien, monsieur, il y a des marchés publics pour tout le monde. Mais finalement, ils m'ont rappelé pour me demander si je pouvais donner un coup de main à l'établissement du marché public. Donc je n'ai pas raflé plus de 30%. Mais j'ai quand même bien travaillé pour leur montrer toutes les possibilités accessibles. Et il faut reconnaître, dans notre domaine, l'impression, c'est souvent pour hier. Donc ils ont beau avoir planifié toute une série d'articles quand ils ont la signature du conseil communal ou provincial, c'est comme si les caisses devaient être dans mon coffre sur le parking. Mais bon, ça s'est bien passé. Et surtout, ils avaient une dynamique jeune, que ces jeunes-là maintenant sont sur le marché et qu'ils ne m'ont pas oublié. Ou en tout cas, je leur rends bien service. Top. Donc l'aspect réseautage, justement, la transition, elle est toute faite avec l'aspect pitch. Donc moi, c'est ce que j'ai retenu ces dernières semaines quand on a eu l'occasion de se rencontrer. Mais ce niveau que tu as atteint au niveau du pitch et cette différenciation et tout ça, tu l'as construite quand ? Oui, je vais être honnête, je n'ai pas vraiment suivi de formation. C'est pas mal d'improvisation, peut-être un peu comme aujourd'hui. Mais globalement, c'est certes écouter les autres. En réseautage, j'ai beaucoup semé. Et puis, écoutez les autres, c'est à la fois dans des groupes d'affaires comme Synergie, les chambres de commerce. Et puis, les business clubs dans certains clubs de sport comme à la Râle ou au rugby club Soigny. On rencontre des entrepreneurs quand on ne sait même pas qu'on est numéro un en export de boules de billard. Et puis, c'est des gens qui vous apprennent à mieux être, à mieux s'exprimer. J'espère avoir deux, trois qualités pour ça. Et je me suis lancé. Et puis après, j'ai rajouté une petite chanson. J'ai rajouté des mots-clés. Parce que la minute BNI, il faut quand même ne pas oublier que cette méthode américaine, j'appelle ça le tupperware du business. Mais ça donne vraiment des armes pour mieux s'exprimer toutes les semaines. On nous invite à être différents. On nous invite... Bon, je n'ai pas trop de problèmes à parler d'un objet différent chaque semaine. Mais d'une manière différente avec des accroches qui font que dans les 30 secondes, ça c'est court. Les 40, ça va. Les 5, dans la minute, il y a moyen de bien marquer les esprits. Tu as pu en être témoin à Synergie. Je crois que je n'ai pas fait deux fois celui-là. J'essaie toujours de rajouter au regard et à l'attitude des gens une accroche supplémentaire. Quand ils rentrent chez eux, ils se disent... Le nom est facile à retenir. Peut-être que tu le sous-entendais dans ta question. Mais c'est mes anciens collègues du bureau Upgrade qui étaient contents de me voir débarquer avec un mug, une casquette ou un disque de stationnement pour me dire que ça va nous changer des PowerPoints et des rapports annuels à mettre en page. C'était plus fun. Et donc, il y en a un, Stefano, Félice, je ne l'oublierai jamais, Félice Cadeau. Et donc, Stefano m'a créé mon petit nickname, mon petit surnom Mister Gadget que j'ai dû pour, en toute légalité, l'utiliser aujourd'hui, racheter à mon ancien employeur. Et finalement, oui, ça fait peut-être Mister Minute, ça fait peut-être Inspecteur Gadget. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre, c'est une autre identité. Je ne suis pas trop dérangé quand on me chante la chanson de l'inspecteur Gadget, mais le chapeau, l'impair et le bras articulé, ce n'est pas pour moi. De toute façon, il y a le nom, mais je pense que c'est surtout un tout avec les gadgets en eux-mêmes, les pages et tout ça. Pour être un peu au niveau chronologique, tu peux rappeler juste, tu te lances à quel moment ? Et les premiers pages un peu originaux, la construction de là où tu en es aujourd'hui. Donc il y a pas mal d'observations. En 8, 9, 10, je suis encore à Bruxelles, mais je commence à devoir m'exprimer dans des clubs d'affaires, chambres de commerce. Il faut y aller. C'est peut-être plus conservateur comme approche, mais qu'est-ce que c'est pertinent en porte ouverte, rentrer dans des énormes sociétés sur Charleroi, rentrer dans des hôpitaux pertinents, très importants de nos régions. On rencontre directement le service de communication sans avoir donné 22 coups de fil. Donc la manière de parler avec eux, et puis quand on a l'occasion de s'exprimer, il faut rester soi-même. Moi, je pense qu'à la fin de cette présentation, c'est be yourself. Tu dois être à l'aise pour être clair avec les autres. Donc quelques clubs d'affaires m'ont obligé à trouver 2-3 accroches. En termes de concurrents, je les observais et quelque part, ça me mettait en confiance parce que j'avais cette caractéristique-là en plus de vouloir, c'est pas être comique, mais c'est de marquer les esprits. Marquer les esprits, oui, ma tenue n'est plus chemise-cravate, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai arrêté la cravate. Mais je voulais montrer que le sérieux, c'était aussi d'avoir certes un nom facile à retenir, mais de pouvoir aller au bout de la démarche. Moi, j'ai horreur de ce dossier qui pose des soucis. Donc je veux dire, 99% de mes dossiers s'est facturé dans les deux mois. OK. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que le branding, il est total en fait. Oui, quelque part, Stéphano, à l'époque, il m'a surpris. En plus, j'ai dit, fais-moi une petite carte de visite. Et il a pris ma silhouette et mes lunettes de l'époque n'étaient pas celles-ci, mais étaient déjà, entre guillemets, remarquables. Elles sont remarquées par les autres. Et donc après ça, j'ai du mal à me détacher de ces premières paires de lunettes pour passer une seconde. Là, c'est la troisième paire. Et puis quelque part, la vie est trop courte pour sa vie est triste. Donc autant que ça soit un plaisir de se présenter. Dans l'évolution du speech, je vais reconnaître que cette méthode BNI, méthode américaine, t'oblige à chaque fois de te remettre en question. Et que finalement, on peut faire des erreurs dans ces réunions, puisqu'il y a une réunion la semaine d'après. Mais finalement, en force de faire des erreurs rigolotes ou des erreurs qui marquent les esprits, ce ne sont plus des erreurs. Ce sont des moments qui font que tout à coup, on parle de toi en deuxième niveau, en troisième niveau. Et que parfois, c'est le week-end qu'un client me dit, tiens, il faut qu'on se voit parce que j'ai parlé de vous au tennis, ce week-end au barbecue, je cherche quelqu'un. Voilà. Et donc, le BNI m'a donné cette méthode. J'y suis toujours, même après dix ans. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas indispensable, mais quand même, voilà, je m'y retrouve. Jusqu'à quand ? On verra bien. Parfait. Bon, est-ce qu'on fait la petite démo de pitch ? En se disant qu'on est là pour des auditeurs qui sont, l'idée, c'est de toucher un maximum d'entrepreneurs locaux qui sont proches de nous, proches de nos cercles. Donc, c'est un petit peu comme les clients d'un business club. Voilà, donc, chacun son tour, on s'exprime. Et puis, c'est Benoît Derumier, Mr Gadget. What's new, pussycat ? C'est ce que me demandent chaque semaine, mes clients. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce que tu aurais comme bonne idée pour moi ? Parce qu'il y a journée porte ouverte, il y a fête du personnel, il y a un événement, il y a un objet que je veux marquer avec mon logo, mes couleurs, mon message pour, justement, qu'il y ait un retour sur investissement d'un achat d'objets. Vous pouvez imprimer, graver, broder vos supports publicitaires avec moi. Je suis votre partenaire idéal qui vous accompagne dans l'achat et surtout le choix d'un produit européen et dans votre budget. C'est le nerf de la guerre, c'est que le win-win soit complet du début à la fin. « Mister Gadget, personnalisez-vous. » Tu avais déjà pitié pour une caméra, du coup ? Non, ça va. Et ? C'est un peu bizarre. Écoute, oui. La caméraman me regarde bizarre, mais ça va, j'assure. Et puis aller à Jacques Tess. Je pose aussi la question, parce qu'une de mes premières prises de parole importantes après le Covid, dans une période où on a un peu renfermé, c'était justement sur une conférence de presse en direct, mais donc sans public. Et du coup, c'était parler à côté d'autres personnes, mais parler à la caméra en direct. Et ça, c'était quand même assez compliqué sur la concentration et tout. Parler vraiment à un boîtier, c'était spécial. Je pense que de toute façon, c'est comme ça maintenant, dans beaucoup de situations d'avenir. On doit communiquer, on doit se retrouver aussi de manière... Oui, inappropriée, mais inappropriée, parce qu'il faut surprendre. Être sur les réseaux, être dans un réel, il faut bousculer les habitudes de nos papys. Top. Au niveau du pitch et de l'aspect différenciant et spécial, entre guillemets, je ne savais pas, mais du coup, l'aspect comédien dont tu as parlé au début, finalement, ça veut dire que c'était quelque chose qui est un petit peu en toi, d'avoir envie d'être un peu mis en scène. De me distinguer, oui, c'est ça. Mais c'est rock'n'roll, j'ai jamais appris... Enfin, j'ai appris que pendant une heure comment danser un rock'n'roll, mais quand tu es sur la piste et que tu dois en rajouter un petit mouvement, ça ne coûte rien de tenter le coup. Et quand tu danseras le troisième rock'n'roll, ta partenaire, elle aura compris qu'elle doit, à ce moment-là, passer en dessous de ton bras. Donc, je fais le parallèle avec la danse, la musique, c'est une chanson. Alors maintenant, à chaque situation, il faut aussi prendre ses distances et se dire, attends, ici, ce sont les actionnaires, je ne vais pas commencer à me mettre à défaut. J'ai dernièrement décroché une très belle commande dans un gros bureau d'association de banque. Oui, j'avais mon costume, je n'avais pas la cravate, mais eux non plus. De toute façon, voilà, ça se perd un peu. Par contre, être pertinent et leur montrer un produit européen qui n'est pas dans les catalogues. « Ah, je l'ai regardé sur votre site, je ne l'ai pas trouvé. » Non, il y a des produits européens qui ne sont pas à référencer tout le temps. Ma microfibre, qui me sert de carte de visite, c'est aussi le moyen de laisser quelque chose d'utile pour les écrans GPS, pour les lunettes, certes, mais c'est des moyens qui marquent les esprits. Et puis, évitez les copies. Quand je prends un drop-stop, c'est danois, c'est fabriqué au Danemark, il y a des copies, mais le vrai drop-stop, c'est chez Mr. Gadget. Ça me fait revenir un peu au branding total. Donc, on est sur le nom, le niveau graphique. Oui, il y a l'aspect personnel, plutôt sur l'apparence et tout ça. Le pitch, le fait que ta carte de visite soit forcément un produit particulier. Il y a aussi le catalogue. Oui, c'est un peu… La boîte à idées. C'est ça. C'est ce que je mets sur mon site. Françoise, avec qui on a revu il y a deux ans ma vision, ma mission, mes valeurs. Oui, j'ai plus de 50 ans, mais se remettre en question, c'est faire confiance à des extérieurs. Françoise Saint-Guilin, Gouges Hauss-Amonst, avec qui on a travaillé pendant un an, un an et demi sur ce chemin, déjà parcouru, mais qui continue à évoluer. et puis se mettre dans la situation ou en extérieur, comme l'agence de Cédric Minot m'a très bien compris. Ça ne s'est pas fait en 1G, ça s'est fait en plusieurs fois, mais c'est évoluer, avancer. Mes goûts pour les couleurs, mes goûts pour… Ça tient la route. Alors après, je ne peux pas plaire à tout le monde, ça c'est la vie, mais je pense que globalement, ma solution sans souci est ce qui rassure le plus. Top. Au niveau de ton évolution en tant qu'entrepreneur, donc au-delà de l'aspect branding et de ça dont on a discuté, c'était quoi les grandes étapes aussi, les skills que tu as obtenus ? Oui. Donc là, c'est sans doute mon point faible, puisque j'ai été salarié trop longtemps, à éduquer par un papa banquier plein de chaleur humaine et de soutien, mais le principe de passer indépendant et d'être son propre patron, je ne l'avais pas nécessairement dès le début dans la peau. Ça s'est venu forcément avec la confiance au travail, aussi avec la confiance sur le marché quand tes affaires se développent. Et puis tu rentres ta déclaration et tu te dis, tiens, je gagnais plus, j'ai gagné toujours plus. Oh, mais je gagnais encore plus. Donc voilà. Tu évolues et le statut d'indépendant, ça fait bêtement peur, alors que c'est la base de toutes bonnes idées. Tu as des bonnes idées, vas-y. Je pense que maintenant, il y a des programmes smart et autres qui t'aident vraiment à te lancer. Moi, j'ai mis le temps, mais quand je me suis mis, et puis quand j'ai quitté Bruxelles, je me rends compte que c'est fait pour moi, pour choisir le temps que tu consacres à ta clientèle, à ta comptabilité, à ta stratégie, à ta communication, il faut pouvoir donner du temps à chaque chose, ne pas oublier l'essentiel, c'est la vie, la famille, la santé. Et puis après, j'ai passé des étapes, certes, par 4 à 8 ans, puisque j'ai fait 3 boulots de salarié, et puis j'ai fait 14 ans chez Upgrade, où j'étais déjà indépendant, mais attaché au bureau. Et puis là, ça fait 12 ans que je suis à la maison. Passer en société, ça peut encore se faire, mais voilà, on va voir ce que mon comptable dit fin de l'année. Et après ça, l'entrepreneuriat, c'est quand même rencontrer les entrepreneurs, les comprendre, les écouter, et surtout les soulager. Je prends le singe qu'il y a sur leurs épaules, et il faut que tout roule derrière. Qu'est-ce qui te plaît le plus maintenant dans ce que tu fais, dans le rôle d'entrepreneur, dans tes journées ? Avec ce nouveau logo, des idées plein les mains, François, ça cernait vraiment un peu ce que je peux apporter directement après un quart d'heure de présence chez un client. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? J'ai rapporté ici quelques objets. Ce ne sont pas super étonnants. Un mug, un marqueur, mais il y a une histoire pour chaque objet. Il y a un respect de l'origine du produit pour la planète, mais pour l'usage, et surtout pour essayer de ne pas en faire un déchet. On est dans un univers qui pollue, ça c'est reconnu, principalement le textile, ça je ne vais pas vous l'apprendre. Les taux de bac, si on n'en a pas dix à la maison, c'est qu'on n'est pas sorti de chez soi depuis deux ans. Et après ça, il faut pouvoir donner une utilité. Donc utile, valeur, qui correspond à vos valeurs et qui aide à ne pas polluer de trop. Top. Ici, je pense qu'on peut partir un petit peu sur l'aspect conseil. Donc toi, tu en as. Tu en as reçu aussi récemment par l'aspect coaching. Je pense que tu as beaucoup de valeurs à apporter. Et pour moi, tu es un entrepreneur, donc comme tu dis, construit un peu sur le tard, mais qui a posé des bases maintenant qui sont quand même hyper solides. Forcément par le branding, parce que c'est un truc auquel je suis attentif, auquel je crois beaucoup et qui est encore sous-estimé pour pas mal de monde. Mais même, je pense, au niveau, comme tu dis, financier, peut-être de trésorerie et tout ça, le fait que tu es un business qui tourne un petit peu mieux chaque année, je pense qu'il y a une base vraiment solide qui est créée. Quels conseils tu peux donner à un entrepreneur qui voudrait se lancer, que ce soit sur le tard ou pas sur le tard, les conseils de base, des choses qui vraiment te tiennent à cœur ? Oui, moi, grâce au réseautage, que ce soit dans des caisses d'assurance sociale, dans des milieux bancaires, milieux de comptables ou de fiduciaires, ce n'est pas nécessairement des profils qui me correspondent en ambition professionnelle, mais les meilleurs partenaires, c'est eux. C'est eux qui te donnent les bons conseils pour que tu restes bien en équilibre sur ta poutre et qu'après ton salto, après ton premier pas de 2 sur 10 cm de large, sur ta poutre, tu continues, tu avances. Donc, j'ai envie de dire, le bon conseil pour les futurs entrepreneurs, c'est, certes, il y a de la région Wallonne, des ASBL, qui aident à entreprendre, à se lancer dans l'entreprenariat. Après, c'est les co-working, les centres remplis d'autres profils similaires qui se lancent, comme ici, je pense que le bâtiment on regorge de plusieurs start-up ou en tout cas des entrepreneurs qui se lancent et comme meilleur conseil, c'est d'écouter, écouter et idéalement appliquer une chose que l'on a appris par jour. Moi, je pense qu'en formation, on continue à se former, sachez que de toute façon, c'est déductible, 100%. Donc, ça serait bête de ne pas continuer à se former, à se former à la langue, à se former à des démarches pour mieux s'exprimer sur les réseaux, de se former dans différents secteurs pour ne pas perdre pied et puis se dire « Ah ben oui, ça me prend du temps sur mon travail commercial. Oui, mais après, ça me revient. » Aujourd'hui, donc là, c'est le deuxième podcast qu'on enregistre aujourd'hui et cet aspect de la formation, investissement sur soi, c'est quelque chose qui ressort beaucoup et sur le type d'appliquer, je peux le répéter, du coup, une astuce ou un enseignement qu'on a eu par jour. Oui. Le traitement, c'est quoi ? Donc, si je viens ici, qu'est-ce que je vais retenir de notre entretien, de ma visite à Bench, ma rencontre avec Studio AT et de me dire « Tiens, ça, c'est quelque chose qui peut m'aider, je peux avancer. Un podcast, je n'ai jamais imaginé de faire de podcast. Merci pour l'invitation, Brandon, mais pourquoi pas ? Je dis ça à chaud, alors finalement, ce n'est peut-être pas ça que je vais retenir, c'est le bâtiment, c'est la région, mais globalement, il ne faut pas s'endormir sur ce qui paraît être un loisir quand on va en réunion, j'invente au Champ d'Éol, ma femme, elle retient « Ah, t'as bu du champagne ? » ce n'est pas du champagne, mais t'as bu beaucoup. Je dis, d'abord, je devais continuer à travailler, donc j'en ai goûté un et puis je continue à l'eau, mais le site et le cadre, c'est des rencontres. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais retenir d'un autre partenaire que j'ai rencontré là ? C'est vrai que depuis, je travaille avec la dame du propriétaire de Champ d'Éol qui fabrique des cosmétiques. Est-ce que tu as une anecdote d'une rencontre, pas forcément en citant la personne, c'est toi qui vois, mais une rencontre un peu hyper constructive ou vraiment qui a créé un tournant vraiment dans les événements de networking, donc au niveau du réseautage, peut-être quelque chose d'un peu inattendu et qui a été important ? — Oui, mais il y a des noms de... Vous savez, sur certains sites, ça me surprend toujours parce que des concurrents ou même des gens dans la com, ils disent « Ah, je travaille avec Colgate. Ah, je travaille avec BMW. » Ben oui, j'ai fourni aussi des nounours à BMW à Coem. Mais de là à dire « Je travaille avec BMW. » C'est un petit peu audacieux. Mais j'ai travaillé le logo de BMW sur un T-shirt placé sur un petit dragon. Vous avez compris qu'il est à Mons. Donc ça, c'est des choses qui, moi, me surprennent quand on dit « Je travaille pour la maison mère. » Là, ça serait plus important. Et en réseautant, je suis tombé que sur une gérante d'une agence à Mons, gérante bancaire, et qui m'a appris que leur banque allait déménager. Et la section francophone déménageant de Grand Place Bruxelles à Namur, c'est un jeu, vous devez deviner c'est quelle banque ? Eh bien, je pense qu'ils vont avoir besoin de faire différentes communications. Et ils prévoient un welcome pack pour tous les employés qui vont arriver à Namur, parfois entraînant les pieds, et parfois pour d'autres en se disant « Je suis plus près de chez moi. » Et donc, grâce à cette dame qui était une agence de bancaire à Mons, je suis monté au service marketing de Bruxelles et j'ai fait un des plus gros chiffres d'affaires de ma vie en 4-5 commandes. J'avais pour plus de 20 000 euros dans l'objet goodies. C'est pas mal puisque globalement, j'ai une moyenne de 1 000-1 200 euros la commande. Mais donc là, j'en ai eu 20 d'un coup sur une relation humaine de confiance. J'ai dû rassurer, j'ai dû assumer. Je me suis même pris en photo sur la grande place avec mon petit carton. Ça fait plaisir d'être pas loin de Manneken Peace et d'avoir un mannequin livreur. Du coup, là, c'est l'histoire en gros d'une information qui est captée à un moment donné et qui fait qu'on arrive au bon moment avec assez d'informations pour proposer vraiment la bonne chose. Elle, bancaire, elle n'a pas de budget ou alors elle a très peu de choses à proposer. Donc, c'est bien beau quand on les voit dans les clubs d'affaires et qu'ils soient verts, oranges ou bleus avec leur logo. Ils n'ont pas de budget. Par contre, ils ont un réseau et le réseau de ton réseau est mon réseau. C'est ça. c'est ça qui est ma force. Je pense qu'il est temps que dans les unifs, on l'enseigne aussi. Ça vient, mais le virtuel, être sur l'Internet et qu'on te retrouve grâce à des mots-clés, ça ne doit pas être négligé. Mais moi, la poignée de main et le bonjour et le regard rassurant, c'est, je pense, encore indispensable. On va passer un petit peu au conseil vraiment que c'est sur le réseautage. Donc, comment on fait en sorte qu'un événement de networking, ce soit une réussite à titre personnel. Peut-être même aussi un petit peu comment on choisit les événements à travers le temps. On fait un petit peu le tri. Nous, par exemple, à titre personnel, on en a fait énormément depuis février. On commence à faire un peu le tri dans, ok, ceux-là, ils ont été rentables, ceux-là, pas trop. Quand je dis rentables, ce n'est pas forcément ils m'ont déjà rapporté quelque chose. On sent qu'il y a des petites crènes qui ont été, c'est ça, du potentiel. Oui, mais écoute, moi, je sème beaucoup. J'ai du papier à semence imprimé, d'ailleurs. Placement de produit. L'histoire, c'est plus que j'en ai fait beaucoup. Et il y en a certains où, comme tu dis, tu n'es pas satisfait parfois du niveau de la rencontre parce que tu n'es pas avec la bonne personne. Il y a des sociétés qui envoient leur personnel dans des clubs d'affaires pour faire acte de présence. Or, en tant qu'indépendants, et eux, ce n'est pas des indépendants, c'est des salariés. Ils arrivent à midi moins 5 et ils sont partis à 2h05 parce que ça fait partie de leur obligation. Et là, c'est à toi aussi de repérer. Alors, parfois, tu peux tomber sur une vie privée. Il est président d'un tennis club. Il joue dans une troupe de théâtre. Il peut aussi t'apporter peut-être un marché qui te conviendra. Mais, en apparence, il doit être ouvert. Donc, moi, le bon conseil, ce n'est pas d'abord de se donner une discipline. J'arrive à l'heure, voire 5 minutes avant, l'heure précise. C'est plus facile de dire bonjour aux gens qui rentrent que d'arriver à Écart et de commencer à dire bonjour aux quelques-uns qui sont autour de toi parce que les autres, ils ne t'attendent plus. Ils étaient là avant. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021